Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique. Alors c'est le 30e rapport politique et il intervient un peu après l'intervention du Premier ministre ce lundi soir à la télévision. Le Premier ministre qui a donc perdu une occasion de se taire puisqu'il a pris la parole uniquement pour apporter des réponses, je cite ces mots, ultra sécuritaires à des situations ultra violentes. Mais ce que les gens attendent aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas des réponses ultra sécuritaires, c'est un ultra changement de cap. C'est des réponses à des situations d'ultra précarité que rencontrent les gens aujourd'hui au quotidien pour lutter contre les problèmes de la vie chère, pour faire en sorte de pouvoir tout simplement terminer les fins de mois. Et c'est des réponses politiques pour faire en sorte qu'enfin leurs paroles puissent être entendues en démocratie et que l'on cesse cette situation où finalement il faudrait venir une fois tous les cinq ans pour choisir un président de la République et puis ensuite rentrer à la maison et le laisser faire tout seul. Et le peuple français est monté sur la table et il n'est pas prêt d'en redescendre. Et ce n'est pas la tentative d'instrumentaliser les actes violents qui ont pu être commis ici ou là. Ce n'est pas la tentative de faire monter le niveau de tension, de faire monter les provocations. Ça a été la stratégie gouvernementale toute la semaine dernière avec les voeux du président de la République qualifiant les Gilets jaunes de foules haineuses, avec les propos du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux traitant plus de la moitié des Français de simples agitateurs et provocateurs. Ce ne sont pas ces propos-là qui permettent de faire baisser ce niveau de tension. Ces propos-là, c'est le choix délibéré d'une stratégie, la stratégie qui vise à disqualifier le mouvement des Gilets jaunes qui est encore extrêmement populaire dans notre pays aujourd'hui en l'amalgamant à des petits groupes qui seraient des petits groupes de provocateurs et de casseurs. Non, ce mouvement des Gilets jaunes c'est un mouvement qui a une détermination, qui reste intacte aujourd'hui malgré le souhait du gouvernement qui souhaitait y mettre un terme durant les vacances de fin d'année. Et c'est un mouvement qui porte des revendications qui sont des revendications justes et des revendications légitimes. Des revendications bien sûr pour lutter contre la vie chère, j'en ai parlé, mais des revendications aussi pour avoir davantage de droits aujourd'hui dans notre démocratie, pour faire en sorte que leur parole ne soit plus en permanence bafouée, méprisée, ignorée. Et c'est ces revendications qui restent aujourd'hui d'actualité. Et dans la prise de parole du Premier ministre, aucune de ces revendications, qu'elles soient sociales ou démocratiques, n'ont été abordées. Le gouvernement a donc choisi une stratégie qui est la stratégie d'incarner le parti de l'ordre et de faire en sorte de monter encore le niveau de tension. C'est une stratégie qui est une stratégie irresponsable. Elle est irresponsable parce qu'elle génère la montée d'un climat de violence. Le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est plus de 10 personnes qui sont décédées dans cette mobilisation. C'est près de 2000 personnes qui ont été blessées. Elle est irresponsable aussi parce qu'elle expose la police, les policiers, les forces de l'ordre à des situations de violence en leur donnant des ordres qui sont aujourd'hui des ordres injustifiables et qui sont aujourd'hui des ordres qui les mettent dans des situations qui sont des situations extrêmement complexes. Or, normalement, le principe du pouvoir politique, c'est de faire en sorte que pour rétablir l'ordre, on rétablit la justice. Vous savez qu'il n'y a pas d'ordre sans justice, sans justice sociale bien sûr et sans justice fiscale. Et c'est ce que les Gilets jaunes aujourd'hui et le peuple français dans sa majorité appellent de ses voeux. Bien sûr, la clé dans cette mobilisation, c'est de ne pas tomber dans cette stratégie de la provocation et dans cette stratégie de la montée en tension. Et la meilleure réponse à ces propos du Premier ministre, ce sera une nouvelle mobilisation qui doit être extrêmement large, extrêmement suivie, ce samedi partout en France, pour montrer que la détermination de ce mouvement, elle reste intacte, que les gens mettent à distance les stratégies de la violence mais attendent des réponses qui soient des réponses claires. Et manifestement, aujourd'hui, le gouvernement n'est pas en mesure d'apporter ses réponses. Il s'enferme, il se braque, il se braque autour de sa politique en considérant que finalement, tous ceux qui la contestent sont des factieux, des agitateurs ou des personnes irresponsables. Non, l'irresponsabilité aujourd'hui, elle est du côté du gouvernement. Il va falloir lui faire entendre raison. Et pour lui faire entendre raison, seule une mobilisation extrêmement large et extrêmement suivie lui permettra de le forcer enfin à bouger, soit d'apporter des réponses sociales, politiques, soit de revenir aux urnes. Parce qu'en démocratie, quand nous sommes dans une situation de blocage aujourd'hui, quand il y a un conflit de légitimité entre ce que pensent les citoyens et ce que fait le pouvoir, quand il y a ce conflit de légitimité, c'est les urnes, c'est le vote, c'est la démocratie qui doit permettre de le régler. Donc que le gouvernement cède ou que le gouvernement revienne au vote par la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Rapport politique. Et d'ici là, bonne mobilisation dans la rue, mobilisation calme, pacifique, mais déterminée.